Salut les gars, c'est Eldiril et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise et aujourd'hui nous allons parler du nouveau personnage qui vient justement de sortir sur la version Early Access, la version canadienne, thaïlandaise, je sais pas si c'est Thai mais grosso modo le nouveau personnage c'est Baek en forme bestiale vous avez sûrement dû en entendre parler depuis un moment, beaucoup de hype autour du personnage en revanche je vais vous donner mon avis là dessus et vous dire les raisons de pourquoi je risque pas d'invoquer sur le personnage alors il y a une infime partie de chance que j'aille invoquer pour aller chercher le personnage en une fois mais je vais vraiment vous donner toutes les raisons de pourquoi je pense qu'il n'est pas pertinent d'aller le faire mais avant cela n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, de follow la chaîne, d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait ou encore de nous rejoindre sur les discords, tous les liens sont en description de la vidéo alors déjà on va isoler le côté fanboy du personnage je peux comprendre que derrière il y a pas mal d'entre vous qui soient hypés par le charisme du personnage qui se disent non mais moi je le veux parce que j'adore le personnage là dessus on peut pas aller contre, c'est vous et votre plaisir personnel donc là dessus voilà mais je préfère isoler cette partie là si vous décidez de pool sur le personnage parce que vous aimez le personnage en soi, dans le lore etc enfin si vous aimez Baek, on peut vraiment pas vous contredire donc ça c'est vous et votre ressenti personnel moi où je vais aller c'est notamment au niveau de tout ce qui est aspect stratégique me concernant, alors là vous voyez qu'il y a des diamants j'ai pas à profiter du pack de 30% pour aller chercher le plus de diamants possible je le dis parce qu'il risque d'y avoir la question dans les commentaires mais le personnage il faut savoir que dans ma box j'ai déjà pas mal de personnages à aller up donc quand je dis up, il y a par exemple Choi, j'ai même pas encore les ressources pour monter son arme pareil pour Tiwoo, j'ai pas encore pu la up et j'ai dropé l'archer ténèbre et j'ai pas pu encore le jouer pareil vous voyez il y a encore des personnages qui sont jouables et vous avez des personnages même SR que j'ai envie de jouer qui m'intéressent et là dessus je vais avoir besoin d'énormément de ressources pour aller les up et si je rajoute dans l'équation, je rajoute encore Baek ça va être très compliqué, je vais pas pouvoir le jouer immédiatement et donc est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller le chercher aujourd'hui dans le cas où je risque potentiellement de ne pas invoquer déjà, voilà, c'est pour vous dire je ne prévois pas de l'invoquer immédiatement parce que je vais voir d'ailleurs les premiers retours ce que ça va donner parmi les personnes qui vont aller invoquer mais j'ai déjà des personnages encore à aller up alors qu'on est déjà en pénurie de ressources au niveau de mon personnage principal c'est pareil Sandin Mou il continue à évoluer mon personnage mais voilà je suis toujours bloqué par rapport aux ressources j'imagine que pour vous c'est la même chose et voilà quoi donc il y a vraiment ce côté ressources qui va vous empêcher de monter tous les personnages que vous avez pu drop en même temps donc focussez-vous sur les personnages que vous avez déjà en votre possession essayez de les optimiser avant de vous orienter sur encore un nouveau personnage ça c'est le premier point en plus j'ai pu tester le personnage vous avez d'ailleurs les événements qui sont présents donc dans les événements vous avez pu tester potentiellement le personnage je le trouve linéaire vous avez déjà son skill 1 les coups de griffe qu'il fait il ne peut pas se mouvoir donc il va toujours faire les dégâts devant lui ça reste déjà très violent c'est un personnage qui est brutal qui va vraiment s'orienter sur des mécaniques simples vous avez d'ailleurs le petit événement qui est arrivé ici et faites bien attention d'ailleurs on va peut-être en reparler dans une prochaine vidéo je ne veux pas trop orienter là-dessus mais faites bien attention à ce planning il y a des choses à aller chercher des récompenses et des placements à faire mais pour revenir à Baek donc on va aller ici sur sa fiche de personnage donc je ne vais pas vous expliquer en totalité le personnage mais grosso modo ce que je peux vous dire c'est qu'il va infliger des dégâts de type Ténèbres infliger des dégâts il va infliger des dégâts ici aussi il va ici appliquer Super Armor donc ok donc c'est un personnage qui va augmenter ses PV son attaque par rapport à ses PV par rapport à ses PV je veux dire qu'il va se bouffer je crois il va être plus sensible mais il va augmenter son attaque donc il augmente d'un sacré boost au niveau de son attaque même lorsqu'il y a l'assist avec Sanjin Wu ça peut être intéressant parce que vous allez augmenter l'attaque de Sanjin Wu de 20% en revanche vous allez augmenter les dégâts qu'il va subir donc pendant 15 secondes tout ça donc ça peut être un petit boost pour Sanjin Wu pas non plus break je pense c'est pas folichon là en plus donc c'est quand même un bon pourcentage mais est-ce que ça vaut le coup de l'intégrer dans une équipe en assist on a déjà pas mal de personnages qui viennent débuff etc donc ça en fait pas non plus un must have là dessus il y a un effet qui m'intéressait beaucoup c'est l'effet de bleed donc le saignement qui est ici à l'image de la dague qu'on a déjà pu présenter la dague Kasaka qui elle avait un pourcentage qui était quasiment la même chose sauf que c'était 0,8% par rapport au HP actuel donc pendant 3 secondes toutes les 3 secondes et ici c'est 1% donc on se dit ouais ça peut être sympathique surtout que ça s'active avec donc slaughter c'est le core attack donc avec ça donc c'est un peu chiant à mettre en place donc il faut vraiment enchaîner les coups et violent approche alors ça je sais pas à quoi ça correspond je me dis c'est peut-être le skill 1 donc celui-ci donc violent assaut parce que là je vois pas ce que c'est extreme attack beast form j'ai peut-être raté une partie n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais j'ai l'impression que c'est lié au skill 1 donc pas forcément lié avec l'assist de Sun Jin Woo donc il vient pas s'appliquer avec son assist ce qui est dommage donc là son effet peut être réduit mais d'autant plus que cet effet ne s'applique pas au boss world boss et ça c'est ce qui m'intéresse c'est que l'effet puisse s'appliquer sur les world boss les autres beaucoup moins intéressant c'est pas comme si ça allait m'empêcher d'avancer mais en tout cas voilà cet effet là est assez bridé par rapport à cette phrase qui est ciblée là qui vous est indiquée donc ça en fait encore moins un personnage utile vis-à-vis du bleed donc d'ailleurs petit aparté le bleed a été nerfé lorsque la dague ils ont vu qu'elle était pétée par rapport à le dragon Enyo et compagnie même son doublon qui si vous avez un doublon du personnage ici ça va octroyer un boost de taux de critique et de critical damage donc avec le skill 2 et qui vient pas renforcer vraiment les équipes avec Sun Jin Woo moi ce que je cherche c'est vraiment les équipes avec Sun Jin Woo une assist j'ai besoin d'un perso assist qui puisse m'aider s'il n'est pas dans d'autres bails qui m'intéresserait quand je parle des autres bails ça va concerner potentiellement les prochains personnages et c'est là où vient l'information majeure de ce que je veux vous partager c'est qu'on a d'autres personnages qu'on attend beaucoup d'entre vous attendez Chae comme moi donc c'est d'ailleurs rip à tout ce qui est informations 3 à l'avance qu'on a pu vous donner voilà Chae le prochain personnage et compagnie donc ça n'a pas été le cas Chae moi je l'attends beaucoup pour plusieurs raisons déjà c'est un personnage lumière j'ai déjà vu son gameplay qui avait l'air assez vénère dans la version test il y a longtemps et d'ailleurs elle vient synergiser comme je vous en ai parlé dans la dans la vidéo présentation de Byung-Goo donc ici elle vient synergiser avec ce personnage si vous avez notamment un doublon puisque quand vous avez un doublon de ce personnage vous avez ici un boost de critical rate et de damage qui de critical damage qui sont ici octroyés à vos personnages mais beaucoup plus si vous avez un personnage light et vu que Chae c'est un personnage light au début j'aurais pensé que c'est un personnage vent avec tout ce qui est danse de l'épée et compagnie mais non c'est un personnage lumière c'est vrai que ça fait plus lumière quand on voit la dague même quand elle transperce Bellu etc avec l'épée avec l'épée cassée ça fait plus light donc oui elle va rejoindre plutôt c'est plutôt les personnages lumière qu'elle va rejoindre et il y a la synergie ici qui se met en place donc au début on avait un petit peu Choi qui venait s'emboîter avec les dégâts que lui boostait avec son skill 2 mais je pense qu'il va vraiment booster énormément Chae avec le skill 2 et avec son ultime et c'est pour ça que moi je considère que lorsque Chae va arriver je pense que ça va être encore une dinguerie je pense que déjà là on a beaucoup de hype autour du personnage mais est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher Baek au détriment de potentiels prochains personnages qui pourront vous aider pourquoi je dis cela de cette manière c'est parce qu'on est dans l'inconnu de savoir comment on va pouvoir récolter des ressources moi-même là actuellement je suis cash player donc j'ai pu avoir le pass de bataille qui m'a permis d'avoir des tickets j'ai pu économiser des diamants d'ailleurs ça c'est plutôt cool ça c'est même pas en payant les diamants c'est plutôt remonté si vous avez pu voir la vidéo de Choi je suis descendu très bas et je trouve que ça remonte plutôt bien avec l'histoire qui va avancer on va récupérer encore des diamants voilà il y a quand même ils sont assez généreux là-dessus pour le moment mais il faut prendre en compte que lorsque vous allez chercher un personnage il faut aller chercher le personnage je pense avec plusieurs doublons on est dans une mécanique un petit peu à la Onkai Star Rail alors peut-être que moi il y en a certains ils vont être plus du côté Genshin Impact etc moi j'ai plutôt l'expérience avec Onkai Star Rail qui est un des jeux auxquels je joue qui suit la même mécanique vous avez une pity vous avez un taux de drop c'est-à-dire que si vous ne l'avez pas au premier coup au prochain coup à la prochaine pity vous l'aurez garanti derrière vous n'avez pas forcément l'idée d'aller monter tous les personnages parce que vous n'avez pas les ressources et c'est pour ça que quand on vous demande de performer on est sur un jeu qui demande justement de faire du scoring et dans ce genre de jeu il est important de noter que les doublons vont vraiment changer la donne donc si par exemple je ne pull pas sur Baek j'aurai encore plus de ressources pour Chae qui me permettra d'avoir des doublons du personnage d'avoir des doublons aussi de son arme puisque j'ai pu remarquer qu'on a encore un événement ici une machine catch-up point qui vient ici compléter pour essayer d'avoir l'arme du personnage moi déjà là je suis content parce que ça va vous permettre d'avoir l'arme du personnage peut-être gratuitement on va dire parce que là on a quand même 20 jours je pense que ça sera gratuitement on peut avoir au moins l'arme en une fois ce qui est cool et pardon et vraiment pas besoin d'aller chercher un doublon si vous êtes si vous êtes free to play franchement ça va augmenter la perception mais c'est que dans le cas où vous allez pull le personnage si vous allez si vous n'allez pas pull le personnage bah ça voilà si vous avez simplement un doublon ça fera l'affaire en revanche si vous devez aller chercher le personnage voilà il y a tout ce qui s'ensuit avoir un doublon du personnage c'est toujours plus value surtout le premier doublon comme je vous ai déjà dit c'est toujours très fort et aussi un doublon de l'arme qui va augmenter la précision donc et moi je pars pas du principe où je veux aller chercher le doublon donc peut-être que j'irai chercher le personnage sur une première pity là dessus encore je suis dans l'incertitude pourquoi je ferais ça c'est même pas pour avoir le doublon du personnage pour la box c'est plutôt lié à cela c'est à dire que plus vous augmentez le niveau de vos personnages et plus vous avez un pourcentage au niveau de l'XP et de l'or et avoir toujours un nouveau personnage ça veut dire que le personnage vous allez le monter de niveau 1 à 50 relativement facile et ça va vous donner ici 50 niveaux gratuits d'accord donc c'est pour monter ça plus rapidement et c'est la seule raison qui me donne envie d'aller invoquer sur Bike la seule pour l'instant après s'il est vraiment fumé et compagnie on verra bien mais là dessus vraiment j'ai encore des doutes de ce que je peux voir de la mécanique alors il aura certains affects il se peut que dans les prochains jours on ait beaucoup d'événements qui vont être liés aux sensibilités ténèbres et à ce moment là qui vont vous inciter à aller invoquer sur le personnage mais ne vous basez pas sur ça puisque comme on aura Charlie ça sera sûrement la même mécanique j'ai même pas regardé au niveau du battle qu'est-ce que ça va apporter j'ai pas regardé j'ai pas vu ce qui est plutôt cool c'est que j'ai pu faire le précédent j'ai même pas si on a le résultat du précédent dommage on a pas ceux du précédent j'ai pu faire top 1 du groupe c'était plutôt cool ça apporte des ressources mais grosso modo voilà c'est je pense pas que c'est lié à l'assist si c'est lié à l'assist il me semble donc là par exemple ouais c'est des assists donc grosso modo si vous avez back je sais pas vraiment s'il va vous aider vraiment dans tous les events donc faites bien attention et pensez à vraiment cette idée qu'il va vous falloir des doublons quand on pull sur un personnage il faut l'optimiser sur Onkai Star Isle c'était pareil si vous avez vous êtes répartis que vous avez pas de doublons des personnages que vous avez pas leur équipement vous êtes piné vous avez pas la possibilité de faire d'énormes scores alors vous pouvez faire tout lire le jeu c'est facile mais derrière vous pouvez pas performer et ce jeu là incite plus les gens à faire du scoring par rapport à d'autres personnes et là je vous ai donné une idée que par rapport à Chae mais il n'y a pas que Chae il y a un autre personnage qui est un personnage qui n'existe pas dans le lore qui a été déjà présenté je vous montre une image également du personnage donc le personnage en question c'est une femme et ce personnage je suppose qu'il peut être très intéressant au vu de ce qu'on a déjà avec Emma Laurent et Tsin Wu qui sont deux personnages un peu qui sont pas dans le lore mais qui sont proposés je me dis que ce troisième personnage si c'est un SSR ça peut être vraiment intéressant que d'aller le chercher donc on a déjà deux personnages qui ont été teasés qui ont été leak je sais plus si ça a été teasé ou leak mais deux personnages qui pourraient peut-être être beaucoup plus pertinents que d'aller chercher Bae au delà de l'affect on s'entend bien là dessus et on est encore dans le flou pour ce qui va suivre soyez sûrs que nous allons très souvent avoir des personnages qui vont vous hyper à chaque fois qu'ils vont vous annoncer un nouveau personnage là on est dans l'hype de Bae mais par exemple on n'est pas à l'abri qu'ils nous annoncent Thomas André on a déjà les artwork du personnage donc imaginez on vous annonce Thomas André vous allez être over-hypé donc si on a Thomas André au delà de ça vous avez sûrement envie de pull chai et vous allez encore être tiraillé par cette idée est-ce que je pull chai ou Thomas André donc vraiment réfléchissez à ça avant de commencer à invoquer sur le personnage il y a un autre il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte moi je fais partie de ceux qui ont invoqué sur Choi vous peut-être que vous n'avez pas invoqué sur le personnage que vous avez plutôt gardé vos ressources et là plus dans l'idée d'invoquer sur Bae vous pouvez toujours avoir l'envie d'invoquer sur Bae vous avez toujours la bannière de Choi qui est présente c'est vraiment selon votre idée parce qu'on n'est pas vraiment on est encore dans le flou de savoir qu'est-ce qu'il y a à vous conseiller on ne peut pas vraiment vous conseiller quoi invoquer là-dessus hormis le fait de dire on suppose que celui-ci puisse être plus utile que d'autres là-dessus c'est vous et votre avis votre affect moi Choi m'a beaucoup aidé et je ne regrette pas d'avoir invoqué ce dessus et je ne regrette pas d'avoir été chercher un doublon même en regardant Choi je peux être même plus tenté d'aller rechercher des doublons puisque les doublons qui vont suivre sont très intéressants vous avez un doublon qui augmente l'attaque de 8% vous avez déjà un increase de damage donc de 50% l'attaque de l'ultime vous avez franchement les doublons sont vraiment très intéressants celui-ci ne m'intéresse pas plus que ça lorsqu'il kill le terrain ça aussi puisque j'arrive à avoir l'ultime assez vite mais jusqu'au troisième doublon ça peut être très intéressant d'augmenter ses dégâts c'est vraiment dans l'optimisation ici donc voilà vous voyez que dans l'idée je préfère encore avoir des doublons de Choi plutôt que d'avoir Baek puisque ça va vraiment m'aider dans la finalité alors que si j'ai qu'une fois Baek je ne pense pas que ça changera énormément la donne et j'ai déjà beaucoup de personnages à monter voilà pour ce que j'avais à dire sur le personnage actuellement donc vous comprendrez que maintenant la raison de pourquoi je ne veux pas invoquer dessus c'est surtout que tout ce qui nous a été présenté jusqu'à maintenant c'est ce qui me hype le moins c'est à dire qu'il va y avoir Choi et d'autres personnages qui n'existent pas mais qui a été inclus dans le jeu qui risque d'arriver également je ne sais pas dans quel ordre mais qui me disent que ça peut vraiment être beaucoup plus intéressant qu'un personnage ténèbre et la seule raison comme je vous ai dit qui pourrait m'inciter à invoquer c'est le fait de l'avoir en exemplaire pour aller monter la cagnotte c'est la seule raison pour l'instant que j'ai sur le personnage j'attends d'ailleurs les retours on verra bien sur les personnages qui l'ont invoqué sur les personnes qui l'ont invoqué mais d'ici là pas de vidéo invocation en tout cas voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas comme je vous ai dit en début de vidéo n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour aider au référencement et d'ici la prochaine vidéo je vous dis à plus tout le monde ciao ciao ciao